Dans cette semaine, il y a eu plusieurs talks. Aujourd'hui, c'est le dernier jour de la semaine. Donc, il y a aussi le challenge pour cette semaine. Il faut finir les Quick Labs que vous voyez dans cette partie à droite. Donc, vous trouverez le code Quick Lab là. Ce code vous donnera accès à un mois gratuit des cours de Quick Labs. Donc, le premier jour, il y a eu Abdelrahman Omran, Karim Bagheer et Ahmad Sobhi et Sachin Kouma qui ont présenté. Puis, le deuxième jour, il y a eu des talks à propos du deep learning aussi. Et aujourd'hui, je commence le premier talk avec l'accélération du training dans TensorFlow 2. Et puis, il y aura deux talks à propos du GAN et un autre talk à propos du Computer Vision. Donc, en tout, aujourd'hui, c'est presque que du Computer Vision. Il y a deux autres choses. Donc, je vous encourage à remplir le feedback. Pour avoir un certificat, pour avoir un attendance certificate, vous devez remplir le feedback. Aussi, le feedback nous est très précieux pour pouvoir améliorer nos présentations et nos talks la prochaine fois. Et aussi, n'oubliez pas de rejoindre le challenge de Mena Digital Days. Et pour tous les vainqueurs qui finiront les quests de Quick Lab entre mars et juin, ils auront un cadeau. Donc, dans cette présentation, vous allez apprendre, après cette présentation, vous allez apprendre à écrire vos training loops, vos custom training loops. Parce qu'en utilisant le API de haut niveau Keras en TensorFlow, vous pouvez soit entraîner avec le modèle d'adfit, soit créer des custom loops. On l'appelle des custom training loops. Et vous pouvez vous demander pourquoi on les utilise, tandis qu'utiliser modèle d'adfit est beaucoup plus facile. En fait, pour entraîner, par exemple, un GAN, où vous aurez deux modèles, le générateur et le discriminateur. Et vous aurez aussi deux optimizers. Donc, et vous allez les entraîner alternativement. Donc, ça sera un peu difficile de le mettre dans un modèle d'adfit. Aussi, pour le Deep Reinforcement Learning, pour entraîner, par exemple, un agent en PPO, ça ne sera pas aussi facile. Et la troisième chose, c'est dans la recherche. Les custom training loops sont beaucoup plus flexibles. Donc, vous pouvez faire beaucoup de modifications en modèle. Et c'est plus facile aux chercheurs d'utiliser des custom training loops. C'est comme dans PyTorch. Aussi, donc, vous allez apprendre à accélérer les trainings, que ce soit avec les custom training loops ou avec le module d'adfit, en utilisant les API TF.data, TF.function et TF.distribute. Et il y aura aussi d'autres astuces pour les accélérations, comme le XLA. Donc, pour le TF.data, il va vous permettre de créer des pipelines efficients de data, où vous allez pouvoir éviter les retards de lecture du disque, par exemple, à mieux balancer les ressources et à lancer la lecture du disque et l'image processing en parallèle. Donc, ça aide à paralléliser aussi. Dans TF.function, ça va vous permettre de faire les optimisations que vous avez dans TensorFlow 1 pour les grâces. Donc, avec une seule ligne de code, vous aurez une accélération comme pour TensorFlow 1. Pour le TF.distribute, ça va vous permettre d'entraîner sur plusieurs GPUs, de ce qu'est votre modèle, que ce soit sur plusieurs GPUs, plusieurs TPUs, ou même sur plusieurs machines, par exemple dans un cluster où il y a plusieurs machines avec plusieurs GPUs chacune. Ça vous permettra aussi d'expérimenter avec les différents device configurations, donc avec les différents GPUs et tout. Et vous trouverez ça dans le notebook, je mettrai le lien à la fin. Donc, vous trouverez tout le code qu'on va présenter là. Donc, les training loops, ou les boucles d'entraînement en TensorFlow 2. Donc, supposons qu'on va entraîner un modèle MobileNet V2. Donc, on ne va pas définir nos modèles, on va utiliser l'API TF.keras. Donc, TF.keras.applications.MobileNet V2 va nous donner le modèle MobileNet V2 sans avoir à le définir ou à le côté nous-mêmes. On va utiliser une loss function, donc ça sera la sigmoid cross-entropy with logics, puisque ça sera un exemple de classification. Et c'est une fonction qui est mathématiquement stable. Pour l'optimizer, on va utiliser le Stochastic Gradient Descent. Et donc, pour le training, normalement, on donne au modèle comme input les features ou les images et il nous retourne les logics. Et puis, pour la loss function, on lui donne les labels et les logics et il nous retourne la loss. Donc, pour entraîner le modèle, on n'a qu'à ajouter le Gradient T. Donc, le Gradient T, ce qu'il fait, c'est qu'il est en train de créer le graphe en temps réel. Donc, il va suivre les calculs et il va créer un graphe pour chaque itération. Et puis, on va extraire les gradients du Gradient T. Donc, il va tout noter, les gradients et les calculs et tout. On va extraire les gradients et puis, on va donner au optimizer les gradients et les trainables variables. Et il va faire les optimisations sur les weights, sur les poids des neurones. Donc, il suffit de mettre tout ça dans une step ou une itération, on peut appeler, et faire une boucle. Donc, pour chaque batch de data, on en appelle cette itération. Donc, ce n'est pas aussi difficile que le modèle d'adfit de Keras. Sinon, pour la data, comme j'ai dit, pour chaque batch de data, on va appeler la step ou l'itération et lui donner le batch. Mais comment on fait le processing de la data ? Donc, pour un Python Generator, la première chose à faire, c'est la lecture de la data, la lecture des images du disque, et puis on aura les images processing. Donc, on aura le resize si on veut resizer. On aura aussi les flips et la normalisation de la data et l'ajout du bruit. Donc, ceci est le squelette d'un Python Generator, d'un Generator Python. Donc, pour les batchs, il faut juste, pour nous renvoyer des batchs, il faut juste créer une liste vide batch en-dessus. Et puis, pour le batch, il suffit d'écrire ces trois lignes de code. Donc, dès qu'on a la longueur de la liste qui est égale au batch size, on fait une concaténation des éléments dans le batch, et puis on envoie au modèle. Donc, il faut aussi noter que dans chaque partie, il y a une partie du hardware plutôt qu'il est sollicité plus. Donc, pour la lecture du disque, il y a l'input et l'output, donc la lecture de la mémoire disque à la mémoire RAM. Et puis, dans les calculs pour les images pre-processing, c'est plutôt intensif pour le CPU. Il y a beaucoup de calculs sur les images pour le CPU. Donc, et puis, pour la création des batchs, on sollicite plus la mémoire. Donc, si on teste ce code-là sur une Tesla V100, et avec deux CPU Xeon, Intel Xeon, donc, on aura des résultats comme tels. Donc, c'est entre 65 et 80 images par seconde, et l'utilisation de la GPU est inférieure à 20%. Donc, pour voir l'utilisation du CPU et du GPU, et savoir d'où viennent plutôt les délais et les retards, donc, pour la lecture de la data et tout, on utilise TensorFlow. Donc, TensorFlow, on l'utilise aussi dans les monitoring de la data, pour regarder l'accueil ici du modèle, la précision et la loss. Sauf que TensorFlow est aussi utilisable pour le profiling. Donc, on peut l'utiliser dans le profiling. Et il nous donne exactement, donc, la durée en microsecondes pour chaque fonction. Pour ajouter TensorFlow, si on avait un modèle d'outfit à Keras, donc, il suffit juste d'ajouter un callback de TensorFlow. Sinon, pour ajouter le profiling pour TensorFlow, donc, il suffit d'ajouter la première ligne, la tf.summary.traceOnProfilerEqualTrue, juste avant la création de la data. Et puis, à la fin, il faut juste mettre tf.summary.traceExport, et pour le nom, vous mettez le nom du profiling que vous voulez, et le chemin pour enregistrer la data de profiling. Donc, pour cet entraînement qu'on a fait, on voit bien qu'il y a les training steps, les trois training steps. Donc, dans la première ligne, il y a les calculs qui sont faits par le CPU. Et en bas, il y a les calculs qui sont faits par le GPU. Donc, le GPU est responsable pour les calculs qui sont pratiquement très lourds. Et le CPU, là, il envoie juste les données pour le GPU et la synchronisation. Et on voit aussi qu'il y a un très grand gap, un très grand gap entre les itérations du training. Et donc, c'est pour ça qu'on utilise tf.data pour changer le... Parce que en Python générateur, donc, générateur Python, donc, entre chaque itération du training, il prend son temps pour lire les datas, faire le preprocessing, et puis envoyer la data au modèle. En utilisant tf.data, on pourrait éliminer tout ce retard-là. Donc, le tf.data va nous permettre d'extraire la data, il va nous permettre de faire les transmissions, que ce soit sur le texte, les images, le preprocessing ou les vidéos. Il va nous permettre aussi de faire le shuffling et le batching, de choisir le batch size sans avoir à ajouter beaucoup de lignes de code. Et ça va nous permettre aussi d'envoyer le data à l'accélérateur. Donc, pour utiliser tf.data, donc, on pourrait utiliser facilement, donc, list files et on lui donne le chemin des fichiers. Puis, on utilise dataset.shuffle en créant plutôt un fichier dataset. Et puis, donc, pour le dataset, donc, on appelle la méthode shuffle et on lui donne le numéro total des images à shuffle. Et puis, on appelle dataset datmap. Donc, datmap, ce qui nous permet, il nous permet d'envoyer une fonction pour que ce soit fait sur la dataset entière. Donc, on va faire le getBytes and Labels, puis on va processer l'image, puis on va diviser en batch de 32. Donc, pour le getBytes and Labels, donc, il va lire les fichiers à partir du disque et il va nous retourner les fichiers en row et les labets. Puis, donc, cette première partie, ces trois lignes-là, on peut les remplacer avec les tf.record.datasets ou les tf.data.datasets.fromgenerator, par exemple, le générateur qu'on vient de montrer en Python. On pourrait juste utiliser tf.data.dataset.fromgenerator et lui envoyer le générateur, donc le générateur Python. Et ça va créer automatiquement une dataset TensorFlow. soit aussi, on peut utiliser fromTensorSlices ou TextLineDataSets ou CSVDataSets. Donc, la façon la plus optimale, c'est le tf.record.dataset, qui est la plus rapide. Sinon, il y a aussi fromTensorSlices, la fonction fromTensorSlices. Elle est rapide si vous mettez tout votre dataset sur la RAM. Par exemple, si vous travaillez sur une grosse machine telle que la DGX, donc, vous n'aurez pas de soucis de la RAM, vous aurez 512 gigas de RAM. Donc, vous pouvez mettre tout votre dataset sur la RAM, puis appeler fromTensorSlices et ça sera très, très rapide. il n'y aura pas une perte de temps pour la lecture de la data du disque. Mais sinon, si vous avez des problèmes de mémoire RAM, vous pouvez utiliser tf.record.dataset. Sinon, donc, après la lecture de la data, on passe au Processing. Donc, le Process Image, il va décoder les images RAW, donc en JPEG. Puis, on va resizer les images et ce sont des fonctions sur TensorFlow qui sont très, très optimisées. Donc, on utilise tf.image.resize pour resizer les images. On normalise aussi les images, puis on fait les random flips, que ce soit à droite, à gauche et up and down. Puis, on ajoute le bruit gaussien. Et enfin, ça retourne l'image et les labels qui sont castés en Flow32. Oui, la dernière fonction, c'est pour créer des badges de 32. Donc, on pourrait donner ce dataset même à model.fit donc Eras et ça va lui retourner les badges avec un badge size de 32. Ou même dans la training loop, donc, lorsque vous parcourez les datas, ça vous donnerait à chaque fois un badge de 32. Donc, le tf.data, vous pouvez trouver d'autres astuces dans tensorflow.org guide data performance. Donc, on pourrait faire aussi avec le tf.data le pipelining. On le verra bientôt. Donc, on peut aussi paralléliser le pré-processing de l'image et on pourrait aussi paralléliser la lecture des fichiers. Donc, pour le pipelining, on pourrait ajouter la méthode prefetch. Donc, prefetch, ce qu'il fait, c'est qu'il cherche des badges avant que la nouvelle itération commence. Donc, il met dans le cache déjà si on choisit par exemple la place de X, on choisit par exemple 2. Donc, la dataset, elle va chercher deux autres badges avant même d'arriver à la prochaine itération pour que ça reste dans le cache et ça sera plus rapide pour éviter le retard de la lecture par exemple du disque. Donc, la deuxième astuce, c'est de paralléliser le processing de l'image et il suffit juste d'ajouter l'arrivement donc number parallel calls. vous pouvez mettre par exemple 4 pour travailler sur 4 coeurs 4 fois en parallèle donc et vous pouvez aussi même dans l'extraction des données vous pouvez même le faire en parallèle donc la lecture du disque vous pouvez la faire en parallèle et vous pouvez mettre combien de coeurs vous voulez travailler mais sinon au lieu de choisir ces paramètres et qu'ils sont aussi spécifiques au hardware vous pouvez juste mettre autotune et TensorFlow donc en utilisant tf.data.experimental.autotune TensorFlow va trouver en fait le nombre idéal pour ça donc il fera les tests et il mettra le nombre qui donnera la rapidité ou la vitesse maximale donc en utilisant juste la tf.data donc de 60 images par seconde on est monté à 160 images donc et comme vous voyez le gap là entre les itérations donc on a plus ce gap là même avec ça en éliminant ce gap il y a il y a toujours aussi un autre gap qui reste et cela est dû à la façon dont TensorFlow 2 marche donc vous trouverez que TensorFlow 1 il est plus rapide mais pour éviter ça vous pouvez juste ajouter un décorateur qui est atf.function et il faut juste ajouter ce décorateur là et vous aurez toute l'optimisation de TensorFlow 1 les optimisations sur les graphes de TensorFlow 1 donc avec tf.function on est monté de 160 disons à environ 300 310 310 images par seconde donc déjà comme ça c'est assez assez rapide donc c'est presque 6 fois peut-être 5 fois la vitesse initiale de l'entraînement une autre astuce donc c'est d'utiliser le XLA donc le XLA c'est Accelerated Linear Algebra donc l'XLA ce qu'il fait c'est que pour des opérations par exemple qui sont un peu complexes donc ils les mettent ensemble et ils créent un subgraph pour eux donc il fait le clustering et le fusing de ces opérations et le XLA donc ça va nous permettre d'accélérer beaucoup beaucoup plus le modèle et cela en ajoutant qu'une seule ligne de code au début du code il faut juste mettre le tf.confi .optimizer .segit true sauf que le XLA il marche dans la plupart du temps mais il y aura des fois où ça marche pas c'est quand vous avez un modèle où les inputs n'ont pas la même taille donc ils n'ont pas le même shape ou le shape change à chaque itération donc dans ce cas là vous aurez plutôt de mauvaise performance qu'une accélération de training donc une autre astuce que vous pouvez faire c'est le mixed precision donc au lieu d'utiliser le float32 vous utiliserez le float16 donc d'habitude on travaille en TensorFlow et en deep learning avec le float32 le float32 c'est la façon de représenter une variable float donc le premier bit c'est pour le signe et puis il y a 8 bits pour l'exposant et puis il y a 23 bits pour les fractions sinon il y a le bfloat16 le bfloat16 qu'on utilise sur les TPU où on n'utilise que 7 bits pour la fraction et il y a le float16 qu'on utilise sur les GPU où on utilise 5 bits pour les exponents et 10 bits pour la fraction donc en utilisant le float16 et le bfloat16 ça va nous aider à réduire la taille du modèle et donc à presque multiplier le le nombre du batch size qui nous donnera pratiquement deux fois la vitesse qu'on avait aussi le float16 il est plus rapide en processing que le float32 donc pour travailler avec le float16 il faut au début définir le loss scale donc on va mettre dynamique puis il faut créer la policy en utilisant tf.calas that mixed precision that experimental that policy et on met donc le premier argument on met le mixed float16 et pour le loss scale on lui met le dynamique et puis on fait tf.caras .mixed precision .experimental .set policy pour utiliser la policy du mixed float16 et puis il suffit juste pour l'optimizer donc de faire d'ajouter une ligne de code qui est tf.caras .mixed precision .experimental loss scale optimizer et lui donner l'optimizer qu'on a utilisé avant et en lui donnant aussi le loss scale c'est tout ce qui est à faire et donc vous voyez pour du float16 du float32 à float16 on gagne beaucoup en termes de rapidité en termes de mémoire donc on a commencé comme vous voyez avec le base on a commencé avec 60 images par seconde entre 60 et 80 et maintenant on est dans les environs de 1700 ou 1800 images par seconde sinon donc optimiser plus il y a d'autres méthodes à faire mais qui sont un peu qui nécessitent un peu d'expertise et qui prennent beaucoup de temps et elles sont à faire manuellement et vous pouvez perdre beaucoup de temps en les implémentant en gagnant en termes de vitesse du training donc il vaut mieux de s'arrêter là pour l'accélération donc une autre méthode à faire si vous avez plusieurs GPU donc ou plusieurs machines vous pouvez même scaler votre modèle à entraîner sur ces GPU ou sur ces machines donc les optimisations qu'on vient de voir là elles sont toutes pour un seul GPU mais on peut soit entraîner sur un TPU ou tout un TPU pod on peut entraîner sur plusieurs GPU ou même plusieurs machines avec plusieurs GPU donc pour faire la distribution de modèles sur plusieurs GPU ou TPU donc il suffit d'utiliser l'API TF de distribute la stratégie donc ça nécessite juste quelques changements dans le code c'est pas aussi compliqué et il reste quelques tweaks à faire pour atteindre la performance optimale mais sinon même sans changer les hyper paramètres vous aurez une très bonne performance et ça marche avec plusieurs différentes arbres et architectures donc comment on utilise TF distribute la stratégie donc ça sera soit on veut distribuer notre modèle en utilisant un modèle d'adfit avec le TF de Keras soit en distribuant notre modèle en utilisant les custom training looks soit en en créant un custom layer par exemple et on veut la mettre on veut qu'elle soit distribute aware distributable soit créer une nouvelle stratégie que celle qui existe déjà donc il y aura plusieurs surfaces d'API mais on va couvrir que les deux premières donc pour le training distribué sur une seule machine à plusieurs GPU donc le modèle ce qu'il va faire c'est qu'il va créer des réplicas du modèle dans les autres GPU et il va calculer les gradients dans chacun d'eux puis il va les synchroniser ensemble les variables elles sont mirorées donc sur chaque GPU il y aura des répliques aussi des variables et ça utilise la fonction all reduce qui est une fonction efficiente pour l'agrégation des gradients en distribution sur plusieurs machines ou plusieurs GPU donc un exemple sur deux GPU donc disons qu'on supposons qu'on a deux layers layer A et layer B donc il y a la forward propagation et puis il y a la backward propagation où on calcule les gradients donc on calcule les gradients dans chaque modèle et puis on fait l'agrégation ensemble des gradients et puis on retourne les gradients à chaque modèle et on change les weights ou les poids des neurones donc dans chaque modèle à partir des des aggregated gradients donc pour implémenter la distribute stratégie donc on a le modèle mobile net v2 on a notre optimizer le scasset gradient descent et on a le model dot compile et puis le model dot fit donc il suffit juste d'ajouter de de créer la stratégie donc en utilisant tf distribute dot mirrored strategy donc pour entraîner sur plusieurs gpu et dans une seule machine on utilise la mirrored strategy et puis on met tout notre code sous with strategy dot scope donc on met tout notre code sous ce bloc là et donc la strategy dot scope elle va prendre le contrôle de la création des variables sur les autres gpu et en plus le reste du code model dot compile modélisatif et tout il est distribute over donc rien n'a changé dedans et ça fera toute l'affaire donc sinon aussi pour la mirrored strategy vous pouvez faire des modifications par exemple vous pouvez tweaker un peu par exemple la mirrored strategy elle va utiliser tous les gpu disponibles dans la machine sauf que si vous précisez par exemple vous lui dites devices gpu 0 gpu 1 et ça va utiliser que les deux premiers gpu dans la machine vous pouvez aussi choisir l'algorithme de hot reduce que la mirrored strategy va utiliser donc pour les custom loops custom training loops donc il suffit d'ajouter le tf distribute mirrored strategy créer la stratégie et puis mettre tout le code sous le bloc de strategy dat scope et il faut aussi faire autre chose qui est la data donc pour dupliquer aussi la data et l'envoyer sur plusieurs gpu donc il faut utiliser la strategy experimental distribute dataset et vous n'avez qu'à lui donner la tf data qu'on a créé donc au début la dataset dans ce flow qu'on a créé au début et ça va tout faire automatiquement sinon aussi pour les custom training loops il y a la loss donc il faut aussi ajouter le tf.nl pour un compute average loss et lui donner notre loss et lui donner le global batch size et juste une troisième étape donc qui est notre step donc au lieu de step donc on va créer une replicated step on va l'appeler replicated step où on va mettre la fonction step dans strategy that experiment run v2 et en lui donnant les features et labels et en lui ajoutant le décorateur atf.defunction pour plus de plus de rapidité pour le training donc c'est les seuls changements à faire pour distribuer votre modèle sur 8 ou 16 gpu ça dépend combien vous avez dans votre machine donc ceci est un exemple du mobile net v2 sur 8 gpu v100 donc l'optimisation est presque linéaire mais à 80% bon c'est pas réellement linéaire donc c'est pas 8 fois la vitesse mais c'est à 80% de la performance sinon aussi donc les gars du transfer flow ils ont utilisé aussi le resnet 50 ils ont fait les tests sur le resnet 50 et ils ont eu un speed up de 85% c'est un reset 50 version 1.5 avec le float 16 le mix precision et le xl activé ils ont utilisé aussi le transformer ils ont fait le test sur le transformer et ils ont eu plus que 90% d'accélération donc donc maintenant le training sur plusieurs machines et plusieurs gpu donc si vous avez un cluster de machines par exemple vous pouvez aussi utiliser la multi worker mirrored strategy donc vous n'avez qu'à utiliser tf that distribute that experimental that multi worker mirrored strategy elle utilise la nouvelle collective op donc c'est une nouvelle fonction qui fait le all reduce et tout et qui prend en charge tout le truc elle prend en compte plutôt l'architecture et tout donc ça se fait ça fait tout automatiquement donc pour entraîner sur un cluster de machines ayant plusieurs gpu ou un seul gpu chacune donc il faut créer la stratégie qui est comme dans le mirrored strategy mais il faut utiliser la multi worker mirrored strategy et il faut aussi donc donner la configuration de votre cluster donc combien de machines vous avez et combien de gpu dans chaque machine donc vous pouvez voir le site de tensorflow pour les différentes configurations que vous pouvez mettre sinon donc il y a quelque chose qui il y a une autre chose qui peut accélérer le training beaucoup beaucoup plus rapidement que de scaler sur les gpu qui sont les tpu donc les tpu c'est un hardware créé par google et qui les ont mis dans leur data center et vous pouvez y accéder donc dans le cloud ça se vend pas dans le marché comme les gpu mais vous pouvez entraîner dessus donc dans le cloud donc le tpu strategy donc pour entraîner sur le tpu vous allez devoir utiliser la tf that distribute that experimental that tpu strategy c'est similaire c'est similaire mirror strategy elle utilise les grosses répliques à sam et le old reduce et vous pouvez l'utiliser pour un seul tpu ou pour un pod entier de tpu donc pour utiliser les tpu vous créez au début donc le résolver en utilisant tf that distribute that class resolver tpu class resolver et vous lui donnez l'adresse de tpu et puis vous configurez donc vous mettez experimental connect de class et vous lui donnez le résolveur et puis vous initialisez le tpu system en donnant aussi le résolveur et puis vous utilisez votre stratégie et comme on a fait dans la mirrored strategy donc pour récapituliser donc pour accélérer notre modèle on utilise tf.data pour construire des pipelines performants et efficients on utilise tf.functions pour avoir la performance de tf1 pour les optimisations du graph on utilise aussi le accelerated de linear algebra pour plus de performance aussi et on peut aussi utiliser le mixed precision mais il faut toujours faire attention au mixed precision parce que parfois dans des modèles qui ne sont pas très stables comme les GAN par exemple ça peut mener au modèle à ne plus converger ou diverger mais il faut faire attention avec le mixed precision donc si vous implémentez ces astuces là essayez d'implémenter une par une et tester à chaque fois votre modèle s'il converge encore ou s'il y a un problème et donc après le mixed precision vous pouvez distribuer votre modèle soit sur des TPU soit sur des GPU soit sur un cluster de GPU et si vous voulez donc utiliser toutes ces optimisations vous pouvez les tester sur Google collab donc le lien là c'est pour le notebook dans Google collab où il y a tous les codes qu'on a montré et donc tous les crédits pour le contenu de cette présentation et donc ils vont à Priya Gupta qui est un software engineer à TensorFlow et Taylor qui est un software engineer dont elle estime à TensorFlow aussi donc puisqu'on a encore du temps il reste environ 10 minutes donc je vais faire le tour du du notebook donc si vous allez dans le lien que j'ai envoyé vous aurez le notebook là dans collab donc au début vous allez trouver les imports et tout là puis un peu de configuration donc vous n'avez pas à modifier tout ça donc là il y aura le téléchargement de la data donc ça va télécharger des images de chat donc c'est un problème de classification de chat je vais pas lancer pas lancer donc parce que j'ai pas assez de mémo dans mon google drive donc je vais pas lancer ça parce que ça va bloquer et puis il extrait les labels ils téléchargent les images et puis ils convertissent donc au tfrecords et vous pouvez aussi l'utiliser en jpeg donc dans ce notebook ce notebook va vous permettre de tester à chaque fois chaque modification et voir l'accélération que vous avez eue grâce au tf.data par exemple au xla et au mix of precision à chaque fois pour voir réellement l'accélération de combien ça a accéléré le training donc on a dit qu'il faut convertir au tf.record puisque c'est très très rapide et ça bouffe pas beaucoup de RAM donc pas comme le from tensor slices et puis là donc vous créez le modèle ils vont créer le modèle en utilisation l'api tf.keras et puis le training group le training group là qu'ils ont fait il est un peu plus complexe mais ils l'ont fait comme ça juste pour pouvoir calculer réellement la différence dans le speed up mais sinon vous n'avez pas à créer un training group qui est aussi compliqué que ça ils vont créer au début le générateur en piton et ils vont et puis on teste la rapidité du générateur et puis ils convertissent avec l'etf.data au lieu du générateur et ils utilisent l'etf.records et vous aurez donc les résultats c'est beaucoup plus rapide que le générateur qui tombe c'est une très grande différence puis ils ajoutent le tf.function et ils entraînent encore et ils montrent la différence entre la vitesse puis ils ajoutent le xla puis donc le mixed precision et donc pour faire toutes ces modifications là vous allez trouver le code dans les cellules plus haut et c'est pas très compliqué à faire donc je vous en sais pour vos prochains entraînements essayez de les faire ça vous permettra de gagner beaucoup beaucoup de temps au lieu d'entraîner un modèle pour 24h ou 48h par exemple pour 24h vous l'aurez donc pour seulement 3 ou 4h d'entraînement les mêmes résultats vous les aurez dans 3 ou 4h donc j'ai pratiquement fini je vais jeter un coup d'oeil aux questions donc moi il dit s'agit-il d'un exemple de traitement d'image oui il s'agit d'un traitement d'image donc c'est la classification de chat n'oubliez pas aussi de remplir le formulaire de feedback pour avoir un atteint d'un certificat et votre feedback nous est très 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 précieux pour pouvoir améliorer la prochaine fois les présentations bon il n'y a pas beaucoup de questions donc il nous reste environ 6 minutes ok donc j'ai profité pour parler d'autre chose donc on vient de voir l'accélération du training dans TensorFlow mais si on veut accélérer par exemple l'inférence au lieu du training donc ce que vous avez à faire vous pouvez utiliser TF Lite TensorFlow Lite donc TensorFlow Lite il est fait pour faire l'inférence sur les appareils mobiles et l'IoT donc si vous voulez avoir une accélération sur un modèle que vous avez entraîné par exemple sur TensorFlow comme le MobileNet qu'on vient d'entraîner là donc avant de le mettre directement sur le device donc vous pouvez utiliser TF Lite donc pour faire il y a deux méthodes à faire il y a le quantization et le pruning donc la première quantization ça va vous permettre de mettre les weights comme des integers comme des entiers et ça accélère surtout sur les CPU et il y a aussi le pruning où dans le modèle on enlève à chaque fois des weights et on peut arriver même à enlever 80% des weights et on ne perd donc presque 20% ou 10% de de la précision du modèle et ça aide beaucoup donc pour pour faire marcher le modèle sur des téléphones mobiles par exemple sur des smartphones ou sur des devices IoT qui je vous remercie pour le qui l' l' ... Je vous remercie pour votre attention. Et j'espère que ça vous aidera dans vos prochains trainings. Et comme j'ai dit tout à l'heure, votre feedback nous est très précieux pour améliorer la prochaine fois la qualité des présentations ou même dans l'interaction par exemple. Tout ce que vous trouvez comme commentaire, vous pouvez nous le mettre dans le formulaire du feedback qui vous permettra aussi d'avoir le Certificate of Attendance. Aussi, n'oubliez pas de faire le Main Digital Challenge. Ce sont les Quick Labs à faire. Il y a plusieurs Quick Labs Quests à faire. Donc, vous trouverez le lien pour le Challenge en bas et vous trouverez aussi le Quick Labs Link qui vous permettra d'avoir un mois d'accès gratuit à Quick Labs et à faire n'importe quelle Quest que vous voulez. Mais donc, pour les gagnants qui feront les Quests qu'on a donnés, ils vont recevoir un cadeau de la part de Google. Et je vous remercie encore et à la prochaine fois.